C'était déjà la fin de l'après-midi de ce 23 décembre et il n'était que 3h32 quand le vieux bec de gaz, oublié là en 1912 par des urbanistes distraits, s'alluma pour les enfants de la 43ème rue. Un petit Irlandais, un petit Italien et un petit Juif qui, à eux trois, symbolisaient assez bien cette grande maison de verre de la première avenue et que l'on appelle le Palais des Nations Unies. Ce jour-là, à l'Assemblée Générale, la séance n'avait pas été particulièrement mémorable. Et pourtant, l'absence du chef d'une délégation soulignée par un fauteuil vide. La nouvelle devait parvenir quelques minutes plus tard à l'agence France Presse, en plein cœur de New York, dans Rockefeller Plaza. La nouvelle devait parvenir des Nations Unies. C'est une journée, je sais. Mais le patron est à New York et aujourd'hui le délégué français à l'ONU a disparu. Disparu? Enfin, on ne l'a pas vu à la séance. Peux-tu essayer de mettre la main dessus? Tu connais maladane comme ta poche, depuis cinq ans que tu y draines toutes les nuits. Hein? Taxi! Taxi! Greenwich Village Have you anything to say to me? Won't you tell me where my love can be? Is there a meadow in the mist Where someone's waiting to be kissed Lève-toi, bonhomme, j'ai besoin de toi. Va te foutre la tête sous le robinet, je t'apporte un café. Je connais une call girl spécialisée dans les diplomates internationaux. Si on allait la voir. Je ne crois pas qu'il y ait recouragé dans le show. On ne sait jamais, allons la voir. Même si elle ne le connaît pas, elle peut nous donner des tuyaux. C'est pas plus gentil comme ça? On mesure les degrés d'une civilisation à la forme empruntée par sa prostitution. C'est de qui ça? De moi. Tu viens? Hello, you. How kind of you to visit me. Hello, you too. Frenchie? Yes? Tell me, pretty boys, are you in a hurry or not? Yes, we are. Do you know Mr. Fèvre Berthier? Fèvre Berthier, a Frenchman. Yes. United Nations Organisation. Is that it? You have never seen him? No, never. Sorry. Sure. Kiss me goodbye. Hello? Hello? It's Eddie's number. Okay. I'm just waiting for you. Ridgewood Taverne, Rathkeller Sela. Ridgewood Taverne, Rathkeller Sela. The biggest French magazine and... Stay where you are, please. Sit down over there. Did you hear about Mr. Fèvre Berthier? He's not my old man. And I'm not in charge of him. Why did you want to die? Because I love him. And he's dead. When? I don't know. Today. Yesterday. Alors? Elle était la maîtresse de Fèvre Berthier. Elle était. Il est mort. Elle était la maîtresse de Fèvre Berthier. Elle était la maîtresse de Fèvre Berthier. Muret 3, 48, 22. Non, non, non. Pas de détail. Vous l'avez trouvé ? Quoi ? Mort ? Je pense que j'ai eu tort de te laisser faire ta mise en scène tout à l'heure. Si j'avais photographié le gars bien propre sur le canapé, ça valait pas 20 dollars, mais sur le plumeur, décoiffé. La cravate défaite, à moitié déshabillée à côté de la photo de sa chérie, tu sais ce que ça représente ? Ben j'ai mieux pas y penser, ça me fout le vertige. Moi aussi j'ai le vertige, mais pas pour les mêmes raisons que toi. Ah, monsieur a des scrupules. T'auras bientôt 40 ans et ça te dérange pas de rester ce que tu es ? Tu vas devenir millionnaire, t'entends ? Plus jamais, plus jamais t'auras une occasion pareille. C'est pas possible. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose, moi ? Non. T'arrives chez moi, tu me sors du lit sans aucun égard pour ma vie privée. Alors maintenant, faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, t'entends ? Alors file avant que le patron n'arrive. Ton patron ? Si je m'en fous. Pas moi. D'ailleurs, je te signale au passage que j'ai tout mis en ordre. Trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada